Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui nous allons faire la déco je vais dire ça comme ça je sais pas comment l'appeler mais je fais du recyclage voilà alors mes filles m'avaient donné leur boule rouge et c'est vrai que il fut un temps où c'était la mode chez moi bon ben ça l'est plus pour le coup alors du coup j'ai dit vu le prix des boules de noël et ben non en fait je vais essayer de me relooker tout ça d'accord donc je vais donc réaliser des boules de noël ben j'habille tant qu'à faire pour que ça aille dans mon atelier que je ferai un bébé sapin dans mon atelier et un autre bébé sapin de l'autre côté dans la salle alors du coup alors attendez ça je vais faire ça donc toutes mes boules de couleurs à tout le monde veut y passer un même l'oiseau voilà un oiseau en plate là tout le monde y passe donc j'ai commencé donc à peindre attendez je vais essayer de pas m'en foutre partout et je suis en train de chercher celle que j'ai fait non mais à l'eau quoi j'ai perdu ok je vais la retrouver enfin des boules de noël alors donc voilà ça c'est une boule rouge d'accord j'ai peint donc aussi celle ci attendez le son ou alors je me suis fait une installation bien entendu je me suis fait une petite installation sur les pics à brochettes donc voilà je suis en train de tout peindre tout peindre en blanc y compris j'avais cette étoile là aussi elle était tout tout argent j'ai peint aussi mais j'ai un petit truc là bas qui est en train de sécher ok et donc c'est pour réaliser donc voilà des trucs comme ça voilà on va décorer nos boules en chabit voilà donc là je colle des fleurs ici je colle des petits papiers voilà et je pense que ben je suis sûr que si on va maison du monde récupérer des trucs qui nous plaisent à nous hein là j'ai mis un apron donc voilà c'est pour faire ça je réaccroche parce que oui elles sont elles sont suspendues comme ça donc je vais vous essayer de vous basculer côté peinture allez nous voilà côté peinture alors du coup vous voyez j'ai commencé donc à tout badigeonner alors là je badigeonne je badigeonne je badigeonne je badigeonne donc j'ai mon coin caca et donc j'ai j'ai je teste pour vous j'ai acheté ce petit pot alors attendez je vais essayer de faire ça bien j'ai acheté à cultura pétard j'ai acheté à cultura ça une peinture à la craie au plat voilà elle est super couvrante elle est velours elle est anti reflet et les maths interne elle est multi support voilà eh ben écoutez bon j'ai quand même acheté ça dix balles mais j'en mets pas beaucoup parce que elle est hyper épaisse voilà là c'est pour ça que j'ai testé pour vous sur un pot de houtte de confiture attendez parce qu'il est sec lui elle sèche relativement vite donc voilà hein j'ai je teste pour vous comme ça je vous je vous dirai je peux pas vous attendez parce que finalement je dois faire comme ça non pas du tout excusez moi je fais l'inverse voilà alors du coup donc voilà je vais vous montrer donc je peins même les celle ci c'est pas même celle là donc je ne vous cache pas que voilà allez super couvrante alors pour le moment je j'enlève pas le petit cordon là parce que ça me sert quand même à à bien tenir le truc donc voilà à quoi je m'amuse je peins tout donc là c'est une première cause je vais tester aussi ce que j'ai un gris velours de peinture normale mais là ma base va être comme ça donc je vais vous tenir au courant mais c'est vrai quand on veut changer de look au niveau noël c'est mieux de tout racheter quoi je pense je vais faire ma radine cette année j'ai même repeint un hibou quand je vous mettrai l'assemblage de la vidéo je vous mettrai comment elle est comment il était et si je les réussis donc voilà donc tout le monde est en voilà je vais je fais ça là je m'amuse finalement à tout peintre je vais mettre sur montre sur mon pique à brochettes que j'ai mis sur entre deux boîtes concerts j'ai mis mon pique à brochet et tout comment ça s'appelle tout sèche à cet endroit là je vais C'est parti. Alors voilà, j'ai réussi à scier. Vous savez, la boule que j'avais fait en direct, là, où j'y arrivais pas. Donc, j'ai utilisé ça, mais elle était quand même balèze. Ce qui fait que j'ai ma petite scie, là. Donc, j'ai fait quand même une petite entaille au début. Tatata, tout le tour, j'ai fait un petit peu. Et là, seulement après, au cutter, doucement, j'ai fait. Donc là, du coup, c'est bon, j'ai mes deux mains. Je ne suis pas tranchée. Et avec une petite ligne, mon papier de verre, je ne sais pas où je l'ai mis. Mais du coup, hop, vous voyez, j'ai affûté. Comme ça. Bon, ben finalement, je suis hyper contente parce que dedans, elle est blanche. Trop bien. Donc, je n'ai même pas besoin. Enfin, blanche. Elle est nacrée. Et c'est parfait. Je suis trop contente. Et pourtant, celle-ci, elle était... Ah non, elle était dorée. Oui, elle était dorée. Autant pour moi. Ben alors, c'est pour ça. Donc, ben finalement, je suis super contente. Donc, du coup, je vais continuer. Bon, là, il y a le petit crochet qui n'a rien à faire là. C'était accroché sur le sapin. Et donc, ben du coup, je vais habiller celle-ci. Vous voyez, on avait fait celle-ci avec les filles. Elle m'avait dit, tu mets un petit truc, machin. Mais bon, j'ai plus d'espace. Voilà. Donc, du coup, je vais essayer de faire un truc là-dedans. Voilà. Allez, je suis partie. Donc, j'avais un reste de ça, de petites dentelles extensibles. Alors, je vais l'installer là. Même si ça ne couvre pas tout, ce n'est pas grave. Ici, je mettrai un apron. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis en train de manger un chocolat. Une crotte en chocolat. Lissueux, mais là, il faut que j'arrête parce que je vais être malade. Allez, hop là. Donc, je fais un petit truc comme ça. Et je les tire, parce que c'est pratique. On ne gaspille pas. Je m'en ai été servi pour une. Il me reste ça. Alors, go, go, go. Voilà. J'y tire tout ça. Voilà. Il est vrai que quand je fais des vidéos, c'est vrai que le live, c'est super, super sympa. Mais, je n'ai pas compris. Je n'ai pas tout compris. Je suis un peu... Alors, s'il y a des filles qui sont douées, faites-moi signe. On s'appelle en privé et vous m'expliquez. Parce que ça fait flou. Ma deuxième vidéo, donc, j'ai mis mon téléphone dans ce sens-là. Et sur toutes les infos que je trouve sur YouTube, ils me disent, non, il faut que mon téléphone, je vais mettre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, enfin, après, on a bien rigolé quand même. Mais après, c'était flou. Voilà. Et donc, je pense que si je fais des lives, je ne pourrais pas les faire le soir. Parce qu'à mon avis, le soir, je n'ai plus de réseau. C'est beaucoup évident. Donc, voilà, voilà. Là, je termine mon petit truc, là. Voilà, je tire au maximum ce que j'avais à poser. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Et comme ça, après, je vais continuer à agrémenter au minimum pour l'extérieur. Parce qu'il faut que je travaille dedans. On fait comme ça. Donc, voilà, ça a eu le temps de sécher. D'accord ? Bon, pour le moment, je n'ai rien fait. Je vous attends. Et donc, j'avais ce petit morceau de napperon. Et du coup, je pense que je vais le mettre dedans. Voilà. Je vais l'enquiller dedans. Pour que ça fasse un truc comme ça. J'espère que l'éclairage, il est bon. Parce que je suis... On n'est pas en plein jour. On est le soir. Donc, voilà. Je vais l'installer comme ça dedans. Avec de la... Toujours pareil, de la colle. Comme ça, je peux bien le caler. Et après, je vais couper. Et ensuite, je vais essayer de me trouver. Donc, une petite dentelle. Pour ressortir d'ici. Voilà. Je fais ça. Allez. Donc, voilà. Du coup, j'ai mis ma colle. Et je... Regardez mon petit ustensile. Comme il est bien. Vous savez, le truc de cuisine. Je vous ai dit. Et bien, regardez. Le top. Bon, allez. Maintenant, je ne rigole plus. Il faut que ça sèche. Allez. Je laisse sécher. Et je récupère donc ma petite... Ma petite... Comment ça s'appelle ? Ma petite dentelle. Voilà. Hop là. Oh là là. C'est trop bien. J'ai l'impression d'être... Je vais être dentiste. Ouvrez la bouche. Oh. Pas mal. Bon, allez. J'arrête mes conneries. Et je continue. Je vais chercher ma petite dentelle. Pour faire le tour. Alors, voilà. Je n'ai toujours pas pris ma dentelle. Pour faire le tour. Je n'ai pas pris encore. Là, je me suis mis deux petites fleurs. Que je n'arrivais pas à caser. Parce qu'elles étaient un petit peu jaunes. Donc, là, j'ai installé mon petit cordon. D'accord. Là, on m'avait envoyé des petites clochettes. Donc, déjà, j'en ai mis une ici. Ensuite, j'ai sorti des petites babioles. Et j'ai eu une idée tout à l'heure. Alors, attendez. Parce que... Vous voyez, il m'aurait fallu un petit bonhomme. Comme ça. Alors là, je vais peut-être le... Je le mets... Je sais pas si je l'ai mis de côté. On m'avait envoyé aussi des petites pommes de pain qui brillotent. Ou qui brillent. Qui brillotent. Donc, c'est pour ça que là, elle est en stand-by. Et j'avais une petite machine. Alors, finalement, je ne mets pas de dentelle autour. J'ai changé d'avis. Alors, par contre, j'ai mis une petite plume de bois dedans. Rose. Alors, j'espère que la couleur, vous la voyez. Et j'avais reçu aussi une petite bonne femme avec des oreilles, là. Petit nounours, un petit je sais pas quoi. Et du coup, là, je vais coller un nœud sur ses oreilles. J'ai dit, ça va changer un peu. Voilà. Je sais plus qu'il me l'a envoyé, mais elle se reconnaîtra. Donc, j'ai mis un petit nœud. Et finalement, dans la boule, je vais l'installer. Comme ça. Ça trouve trop mignon. Alors, du coup, elle va être dans ma boule de Noël. Attention. Il faut que je me loupe. On dirait une petite mariée. Alors, j'attends qu'elle tienne. Hop. Eh bien. Elle me plaît bien, cette petite bonne femme. Je fais ce petit nounours. Là, c'est ma petite clochette. Donc ici, je vais coller ce petit truc-là. Là, franchement, je me serais éclaté à faire mes boules. Je vous assure que finalement, le résultat me convient tout à fait. Donc, voilà. Je ne pense pas mettre plus. Ça ne sert à rien. Je ne pense pas. Là, ici, j'ai mis un petit nappron. Vous savez, vous savez qu'à dentelle que j'avais tiré, il y avait encore un petit truc. Donc là, hop. J'ai mis une petite rosace. Et puis, voilà pour celle-ci. Donc, en plus de ça, elle fait gling, gling, gling. C'est des petites clochettes aussi que j'avais reçues. Donc, voilà. Voilà, les filles. J'utilise au fur et à mesure ce que vous m'envoyez. Alors. Donc, il m'en reste encore. Je suis bloquée avec ma chaise. Donc, voilà. Oh. C'est sympa. C'est trop rigolo. Hop. Voilà. Donc, il me reste encore celle-ci à faire. J'ai encore le petit... Celui-là. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais bidouiller. Donc, je vais les faire toute seule. Comme ça, ça ne fait pas trop long comme vidéo. Vous avez déjà eu deux petits directs, là. Et il me semble avoir compris pour avoir l'écran bien. Alors, on croise les doigts pour le prochain. Pour le prochain live. Voilà. Donc, je m'attaque à celle-ci. Et j'avais bien l'intention d'utiliser... Ah, j'ai eu une petite coupure. Je ne sais pas ce que ça a donné. J'étais en train de vous dire. Donc, je fais ça toute seule. Et j'avais l'intention d'utiliser un truc dans ce style. Voilà. Vous voyez, des petits trucs. Je vais voir. Je ne mets pas du plâtre. Voilà. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Donc, je vais les faire. Et ensuite, je vous fais une globalité de tout. Voilà, voilà. Donc, la suite, très, très vite. Enfin, pour vous, ça ne va pas se voir. Ça ne va pas se voir. Et comme ça, je vous ferai la présentation de toutes les boules. Et avec un peu de chance, pour moi, mais peut-être pas pour vous, je ne vais pas mettre les boules sur un sapin. Je vais constituer un truc pour Noël. Voilà. J'ai été chercher du bois. J'ai acheté une petite guirlande de pain. Avec des petites... Comme ça. C'est ça. Une boule de pain, là où je ne sais pas quoi. Et un petit bois. Ah. Pas un serpent, hein. Un bois à plumes. Donc, voilà. Voilà pour déjà tout ça. Déjà pas mal. Donc, je termine ces deux petits-là. Et moi, j'avais une étoile aussi. Mais l'étoile, je ne pense pas la faire. Je vais voir. Alors, je vous tiens vite au courant, mais vous, vous n'allez pas vous en rendre compte, du coup. Allez. Je continue. Alors, présentation. Des petites boules customisées. C'est d'être organisé. Donc, ça, c'est celle qu'on avait fait. Mon tuto. Donc là, celle-ci, je vous l'ai déjà montré. Bon, il y a des petits fils. Je vous enlèverai. Voilà. Celle-ci aussi. Petit tuto. Voilà. J'ai mon panier plein. Du coup. Donc là, un petit peu vintage. Voilà. Hop. Ensuite. Après, je vous les mettrai sur l'arbre. Donc, voilà. Ensuite. Celle-ci. Ouf. J'essaie de ne pas vous. Voilà. Voilà. Donc. Hop. Pas plus facile. Voilà. Petite chouette. Trop chouette. Finalement. J'ai peur qu'est-ce que moche. Ensuite. Oups. Donc, celle-ci aussi. C'est ce qu'on avait fait en direct. Je crois. Je ne sais plus. Donc, voilà. Toujours un petit peu chabby vintage. Je ne sais pas comment on peut dire. Donc, celle-ci aussi. Voilà. Elle est avec du coton. Hop. Je ne vous ai pas mis sur le trépied. C'est plus facile à regarder comme ça. Bon. Elles sont vivantes en plus. Elles se font la malle. Les coquines. Donc, là, voilà. Celle-ci aussi. Je crois qu'on l'avait fait en direct. Voilà. Ensuite. C'est vrai que filmer avec une main, c'est pratique. Je vous le dis, moi. Ça, c'est la petite dernière que j'ai dit je ferai. Voilà. Oups. Nathalie. Donc, là aussi, il y a encore des petits fils. Ne vous inquiétez pas. J'ai de la peinture aussi. Ce que je suis en train de faire. Leur socle. Et puis, voilà, voilà. Donc, voilà tout mon petit teintouin pour cette vidéo. Voilà. Allez. Je vous fais un gros bisou. Et j'espère que ça va vous inspirer. J'en ai encore quelques-unes à faire. Finalement, je vais peut-être tout relouquer, finalement. Et puis, là, je suis en train de préparer, donc, leur socle. Je vais sûrement, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes les nouvelles petites abonnées. Je suis contente que vous soyez là. Et j'espère que vous allez bien vous amuser avec nous. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada